Salut ! Deuxième vidéo sur SatxFactory. Dans la première vidéo on s'était organisé en sorte d'avoir un petit peu tout, d'avoir tout vu un petit peu, c'est à dire un vidéo tuto débutant, c'est chose que j'aurais vraiment aimé savoir, qu'on m'explique avant de commencer le jeu. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, bien évidemment je vous invite à aller la voir et si, d'ailleurs je vous la mets en lien, et bien évidemment on va aborder aujourd'hui quelque chose d'un peu plus complexe. On voulait fabriquer un poteau électrique, puisque nos machines fonctionnent avec de l'électricité, donc on a du béton, qu'on a fait à la main, bien évidemment, on va brancher comme ceci, on tire, hop, on appuie sur la souris et on tire un câble. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que votre brûleur de biomasse sera votre seule source d'énergie, pour commencer, bien évidemment après vous en débloquerez, vous débloquerez de l'énergie, bien plus tard, d'autres sources différentes, comme le charbon, les carburants, et bien évidemment l'uranium. Ici, nous n'avons que du brûleur de biomasse, ce qu'on sait sur cette machine, c'est qu'elle produit 20 mégawatts, et que c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, tout au moins quand on débute, et on est un peu perdu et on ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est très simple, il faut savoir que les poteaux électriques, déjà pour commencer, ont un maximum de raccordement, donc n'hésitez pas, si vous branchez plusieurs machines, à mettre plutôt plusieurs poteaux, par exemple, comme ceci, voilà, et vous démultipliez, bien évidemment, le nombre de connexions, voilà. Alors, petite commande maintenant qu'on va aborder la construction, les petites commandes que j'aurais aimé savoir d'abord, c'est la destruction multiple, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir, Alors, pour détruire, je vous rappelle qu'il faut appuyer sur le bouton F, si vous avez les mêmes commandes que moi, et vous voyez que, quand on veut détruire, ça passe en orange, mais on peut détruire plusieurs bâtiments d'un coup, et pour ça, il suffit simplement d'appuyer sur contrôle, et vous allez voir, pam, 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 je sélectionne tout, je reste appuyé, sur le bouton, et voilà, j'ai tout détruit. Bien évidemment, vos ressources, vous les récupérez. Donc, nous, on va réinstaller cette fonderie. On va remettre un poteau d'appui, on va rebrancher, je vous conseille de construire et déconstruire au moins une ou deux fois, pour vous habituer à la commande, voilà, comme ça, au moins, vous ne serez pas perdu. Faites-le, puisque vous ne perdez pas vos ressources, on va le refaire, attention, ne pas démonter le hub, bien évidemment. Hop, on va prendre ça, on prend ça, on appuie, allez, on reconstruit, hop, on appuie, hop, on construit un poteau, on passe, on sélectionne le raccourci 2 pour les caves électriques, et on branche. Parfait. Donc ici, on va demander de faire des lingots de fer, et on va injecter 100 de minerai de fer. On n'a pas de courant pour l'instant. Mais avant d'aborder la fonction de la fonderie, on va regarder comment elle fonctionne. La fonderie, elle va nous fabriquer 30 lingots par minute. Elle va consommer 30 minerai de fer par minute. Elle consomme 4 mégawatts, c'est ici, au milieu, là où il y a mon curseur qui tourne, là, tout doucement, voilà. Et puis, vous avez 2 secondes, et puis vous avez un 0% ici. Alors, ce pourcentage, il correspond à l'efficacité de la machine, à combien de pourcents elle tourne. Il faut savoir que plus tard, dans le jeu, vous allez développer un hub qui va vous permettre de faire des recherches, et ces recherches nous permettront de préciser un petit peu le rendement de votre machine. Donc, on pourra affiner un petit peu tout ça. On pourra la laisser tourner à 100%, ou vous pourrez la réduire un petit peu. Quoi qu'il arrive, une fois que la machine va tourner, va nous donner un rendement. Ce rendement, on pourra l'augmenter ou le réduire plus tard, bien plus tard. Et donc, on pourra affiner les calculs de la production. C'est-à-dire que si vous voulez moins de 30 lingots par minute, parce qu'une machine n'arrive pas à suivre, et que vous voulez une consommation d'énergie constante, vous réduisez un petit peu la production de lingots, pour que la machine qui transforme vos lingots en plaques, tubes ou vis, soit permettre de suivre. Bien évidemment, s'il faut plus de lingots, dans ce cas-là, il faudra rajouter des fonderies. Vous avez compris un petit peu le principe. Vous allez me dire, oui, mais attendez, ce jeu, il faut jouer avec une calculatrice, c'est quoi ce truc-là ? Alors, vous avez une barre de recherche rapide, qui nous permet, par exemple, de trouver les recettes. On va taper plaques. Vous voyez, il nous propose de suite plaques. Il nous propose deux recettes. Plaques, hop, et il me dit, comment faire des plaques de fer. Bien évidemment. Et si je l'appuie sur N, et que cette barre de recherche sert aussi de calculatrice, on va partir du principe que je vais installer trois machines, on va dire que je vais installer deux machines. Une fonderie, un constructeur, et on voit que je ne peux pas faire de constructeur. Bon, on va aller dans le menu, et on va regarder quelles sont les informations qu'on a sur le constructeur. Le constructeur nous demande, nous dit des informations, il transforme un élément en une pièce, il nous demande deux plaques renforcées, et en bas, vous voyez ici, vous avez les infos, il nous donne deux plaques renforcées, et il nous demande huit câbles. Donc on voit qu'il nous faut des plaques renforcées. Si on laisse le curseur sans plaques renforcées, on nous dit comment fabriquer des plaques renforcées. Pour faire des plaques renforcées, il faut six plaques et douze vis pour obtenir une plaque. Alors vous comprenez qu'il va falloir beaucoup de vis. Et c'est très bien. Donc du coup, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ? On a aussi un coût en énergie, et marqué 4 mégawatts. Donc là, on commence à se dire, bon, j'ai un brûleur qui produit 20 mégawatts, c'est marqué à gauche. J'ai une fonderie qui consomme 4 mégawatts. J'ai un constructeur qui va potentiellement consommer 4 mégawatts. Donc là, on a consommé 8 mégawatts. Donc potentiellement, il nous reste encore 12 mégawatts. On va commencer à comprendre les choses que vraiment j'aurais aimé que le jeu explique. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des feuilles dans la fonderie pour que la fonderie transforme tout ça en lingots. Ce qui nous fera gagner beaucoup de temps. Pardon, excusez-moi. Et c'est parti. Alors je vais baisser un peu le son des machines. Voilà. Donc là, vous voyez, elle transforme en limots. Donc elle nous fait gagner du temps mine de rien. On va faire la même chose, mais avec le cuivre. C'est facile. Alors que je rappelle que l'orange indique que l'entrée est levée à la sortie. Et qu'en appuyant sur contrôle, on peut aligner les bâtiments. Comme ceci. Ou en longueur, soit en largeur, soit comme vous voulez organiser votre base. Donc on va laisser un petit espace. Comme ceci. On va raccorder la fonderie ici. Et on va mettre des lingots de cuivre. Alors, production, sélectionner un plan. Hop, lingots. Et c'est parti. Donc là maintenant, on ne fait plus nos lingots à la main. C'est quelque chose de primordial. Qui va nous faire gagner un temps précieux. Allez, on réinjecte un petit peu. Vous voyez, là, on va récupérer 50 lingots de fer. Vous voyez le temps qu'on gagne. Voilà, on va récupérer 33 lingots. Donc la machine a de la place. Ça stocke un petit peu, mais elle est limitée. Donc là aussi, il faudra débloquer un lieu de stockage bien appris. Donc ça, c'est des petites choses que j'aurais aimé savoir. On m'explique. Calculer la consommation d'énergie en fonction des machines. Donc là, moi, je consomme 8 mégawatts. On va aller regarder un petit peu la machine de près. Et on voit que c'est constant. Et on voit que tu consommes 80 feuilles par minute pour consommer 8 mégawatts. Donc là, c'est constant. La machine tourne. Vous avez vu, c'est limpide. Et elle tourne à 100%. C'est impeccable. C'est impeccable. On va rajouter encore un petit peu de... Voilà. Voilà. On va aller faire, donc... Maintenant qu'on a nos lingots de cuivre. On va pas les transformer. On en peut transformer. Il nous faut beaucoup de tiges de fer pour faire énormément de vis. Puisqu'on va devoir fabriquer des plaques de fer renforcées. Je vous rassure tout de suite. C'est quelque chose qu'on pourra fabriquer à l'usine. Juste après. Et ça, ça s'organise et ça se calcule. Vous doutez bien que ça, c'est vraiment que le début de la complexité. Donc là, on a fait un maximum de tubes. On va faire pas mal de vis. Et on va voir que, au fur et à mesure qu'on avance, on peut faire trois plaques de fer. Voilà. C'est parfait. On va les utiliser. C'est très bien. Voilà. Donc maintenant, je veux rajouter une machine. Parce que j'ai pas envie de faire des plaques de fer à la main. Donc je vais rajouter un constructeur. Petite chose vraiment utile que j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique. C'est la fabrication, la liste de fabrication. Alors, on ouvre le menu de construction. Et vous avez un petit plus ici. Alors, on va partir du principe que je veux une fonderie, un constructeur, un poteau électrique et deux câbles. Et là, on a une liste, ici, qui s'ajuste. Et cette liste nous dit ce qu'il nous manque. Il nous manque 11 bobines de cuivre pour fabriquer tout ça. Bien évidemment, on n'a pas besoin de deux. Un ça suffit et un constructeur ça suffit. Donc là, il nous manque 3 bobines de cuivre. On va aller chercher tout de suite. Cuivre. On va aller chercher du fer pour mettre du fer dans la machine. Comme ça, pendant qu'on fabrique autre chose, la machine nous fabrique des lingots. On va récupérer au passage le béton et le cuivre qui est là-bas. Et puis, on pourra commencer à fabriquer les bobines. Alors, attention quand vous sautez ou vous tombez. Il ne faut pas le faire de trop haut. Petit truc rigolo qui fonctionne sur le plein ou dans les descentes. C'est la glissade. Ça vous permet d'aller très vite. Vous sprintez, vous appuyez sur C. Ou vous pouvez aller dans les options pour jouabilité. mettre le sprint auto. Je ne sais plus où c'est, mais il me semble que ça doit être par là. Voilà, ici, commande. Ça doit être maintenir pour sprinter. Vous le décochez. Ça veut dire que vous allez tout le temps sprinter. On va faire un sprint, on appuie sur C. Hop, vous avez vu. On reste appuyé sur C. Voilà. On fait le petit kangoo, on gagne en même temps. Hop. Attention, ça ne marche pas en montée. Je le répète quand même. On fait des supers sauts. Allez, on va rajouter du cuivre. C'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. On va chercher du fer. Bam. Dites-vous, la machine s'arrête si elle est pleine. Là, vous venez de voir, elle s'arrête automatiquement à 100 lingots. Très bien. Alors, il nous faut des bobines. On va gagner un temps précieux à ne pas fabriquer les lingots. Je vous l'assure. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut. Il nous faut des plaques renforcées, puisqu'on ne peut pas construire de bâtiments avancés si on n'a pas de plaques renforcées. Donc, il nous faut beaucoup de plaques de fer. Vous l'avez très bien compris. Voilà. Très bien. Donc, là, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On va mettre un constructeur face à la machine, ici. Et on tire un petit tapis. On va ajouter un poteau électrique, ici. On tire un câble à la machine. Maintenant, on va demander au constructeur, c'est sa liste d'ingrédients qu'on peut changer à tout moment. On va demander de nous faire des plaques de fer. Donc, vous voyez. Donc, là, on arrive aussi dans quelque chose qui est que le tutoriel ne vous explique pas. C'est la consommation de ressources. Ici, vous voyez qu'en fait, la machine consomme 30 lingots par minute pour construire 20 plaques par minute. Donc, vous commencez à saisir le problème. C'est que pour fabriquer des plaques renforcées, il nous faut des plaques. Donc, ça, il nous faudra au constructeur avancé qu'on débloque très rapidement. Et il faudra faire en sorte que quand la production, si elle vous réclame 20 plaques par minute, il faut que vous arriviez à produire au minimum 20 plaques par minute. Si vous ne le faites pas, il va y avoir un problème de production. Donc, là, nous, on n'en est pas là. C'est très simple puisque c'est une ligne droite. C'est n'importe qui qui est capable de faire ça maintenant. Je vais vous expliquer le principe. Est-ce que je peux faire un deuxième constructeur ? Ce que je vais faire, bien évidemment, on va le mettre à côté. On va l'aligner comme ceci. Ce ne sera pas tout à fait droit. C'est juste pour les besoins du tutoriel. Ne vous inquiétez pas, on construira tout ça. Ici, on a des lingots. Ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est du fil électrique. Et on peut remarquer qu'elle n'est pas branchée. Donc, on va retirer un câble. On ne va pas s'embêter à mettre un autre pote électrique. On va faire des économies de ressources pour l'instant. Et là, on va pouvoir lui injecter des lingots dans la machine. Ce qui vous fera gagner de la place dans votre inventaire. Voilà. Et là, on peut récupérer les plaques. On va mettre du fer. Alors, à partir de là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, au passage, on va mettre quelques pétales de fleurs. Les feuilles. Et je pense que là, vous avez une bonne base pour bien démarrer. Enfin, bien démarrer. On va voir ensemble sur quoi, sur quel échelon, quel jalon choisir. Bien qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous êtes obligé de suivre le tutoriel. Donc, une fois le tutoriel terminé, vous avez le choix. Vous avez le palier zéro avec le 3 ou 4 jalons. Et on ne sait pas quoi choisir. Donc, bien évidemment, le premier jalon que il va falloir choisir, c'est l'amélioration de la base. Donc, avec les bâtiments qui vous permettront de construire des structures. Comme les fondations. C'est très important. Donc, nous, on va mettre ça, ça. Et il nous manque les plaques. Les plaques, on en a déjà 38. Ça va aller très très vite. Hop, on met du fer. Allez, c'est parti. On voit que la machine a fini ses lingots. Hop, allez, on rajoute du cuivre. Au début, vous faites tout à la main. On regarde l'énergie, vous voyez, oula, 79. C'est compliqué, tout ça. Vous voyez pourquoi il faut. Hop, voilà. Bon, mais on est bien. On est bien, on est bien, on va dire presque. Parce qu'il nous manque quelque chose de très important. On va construire tout de suite. Un peu à la One Again, mais c'est pas grave. Je vous l'ai dit, c'est du provisoire. Hop, ici, on va choisir béton. On va rééjecter. Le béton. Là, on est pas mal. On est bien. On produit nos trois ressources de base. Et on consomme 20 mégawatts pile poil. Pas besoin de plus. On pourrait rajouter un constructeur et demander de faire des vis. Mais on va pas le faire. Parce que ça... Je pense pas que ça soit utile. Du moins, il vaut mieux les faire à la main au début. C'est très très facile à faire. Surtout qu'en plus, on vous en demande pas énormément. Et les lingots, vous voyez, ça part très très vite. On va récupérer nos bobines. On va récupérer nos plaques qui doivent être à 60. À partir de maintenant, on va demander de faire des tubes. Alors, comment changer de production ? Si c'est quelque chose que j'aurais aimé, on m'explique. Il suffit simplement de sélectionner un plan, ici. Dans l'onglet à gauche. Tiges de fer. On double-clic sur les lingots de fer pour les remettre dans la machine. Et là, elle va nous produire des tiges de fer. Et on vient... On a nos 70 plaques. C'est parfait. On va... Hop ! Il nous en reste même un petit peu. Et voilà. Non, c'est pas encore là. C'est pas grave. Dernier abut. Dernier hub. On va débloquer la foreuse, un conteneur et de l'espace d'inventaire. Alors, on a ce qu'il faut. On va les donner tout de suite. Il nous manque juste les 50 câbles. C'est pas gênant. Bah... Vous voyez, la machine consomme 15 lingots par minute. Voilà. Mais nous, on en produit 30. Donc, Une fonderie de cuivre équivaut à donc deux constructeurs de bobines. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Comme ça, au moins, vous savez qu'avec 30 lingots par minute, vous pouvez fabriquer donc 60 bobines par minute. Après, c'est des calculs simples. Là, vous utilisez N pour faire vos calculs avec la barre de recherche rapide. Alors, je n'ai pas expliqué comment ça fonctionne. Mais sur le pad numérique qui est à votre droite, il y a 7, 8, 9, 5, 4, 6, 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez des symboles plus et moins. L'axtérix, ça s'est multiplié. Et le slash, c'est divisé. C'est divisé. Ça, c'est multiplié. Plus, moins, bien évidemment. Si vous avez besoin de faire des calculs avancés, moins vous savez comment maintenant faire. sans sortir de votre PC ou sortir de votre calculatrice du bureau. Allez, on va faire des fils. Voilà. Et là, le dernier hub est allé à une vitesse incroyable. Bam. Et dernier hub, on nous donne un deuxième brûleur de biomasse. Et je vous ressure tout de suite. Il est d'une utilité. Proche du zéro. Disons que ça... Vous savez qu'en tout cas, sur ces deux brûleurs, on n'en a plus besoin après. Puisqu'on va passer directement sur une nouvelle recette. On va voir ici. J'espère. On n'en a pas encore, mais c'est au prochain. C'est celui-là. Tout simplement. Donc, dans cette prochaine recette, on nous demande, on va récupérer le béton, de faire pas mal de ressources. On va récupérer les 50. Voilà. Là, en cuivre, on est bien. Franchement, en cuivre, on est vraiment nickel. On va aller chercher du fer. Et on va voir ensemble le dernier palais. Et je pense que le dernier palais sera l'objet d'une vidéo. Parce que c'est vraiment juste après le dernier palais qu'on va vraiment avoir besoin d'expliquer un petit peu pourquoi. Je vous ai tout fait faire à la main. Sur quelque chose d'aussi simple. On verra ça ensemble. Voilà. Donc, moi, je vais terminer ce hub-là de mon côté. Et vous aussi, par la même occasion. Comme ça, vous voyez un petit peu maintenant, vous avez compris le principe. Et on va aborder ensemble le dernier hub dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like et un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501